Bonjour à tous, je vais vous présenter le jeu Bobbit, où il va falloir posséder le plus de cartes à la fin, tout du moins le seul à avoir des cartes, et où on va affûter nos réflexes, sans se faire manger. C'est un jeu à partir de 7 ans, entre 2 et 8 joueurs, et les parties durent environ un quart d'heure. Donc je vous montre, à tour de rôle il y a 4 joueurs, on tourne ces cartes de cette façon là, et non dans ce sens là, pour éviter que vous voyez la carte avant l'autre. Le serpent, eux, mange les caméléons, les caméléons mangent les moustiques, les moustiques eux ne mangent personne, par contre ils vont nous permettre de récupérer le cimetière, c'est ce qui va être au milieu, c'est lorsque quelqu'un fait une erreur, on met ses cartes au milieu, et lorsqu'il y a 3 moustiques au moins différents, on tape au milieu, et on dit Bobbit, et on récupère le cimetière. Il y a aussi le gorille, qui lui mange tout le monde, donc il va falloir protéger ses animaux. Comment ça se passe ? Celui qui veut manger l'animal, donc moi s'il y a un caméléon bleu qui sort, je dois taper sur le caméléon, et si mon adversaire qui lui a le caméléon ne veut pas se faire manger, il doit taper sur son caméléon pour le protéger. Vous allez voir, donc moi, un serpent bleu, un moustique rouge, enfin deux moustiques rouges, un serpent bleu, moi je peux manger que des caméléons bleus. Ah voilà, un caméléon bleu ! Donc là, je mange sa carte, je la mets directement dessous, et je ne prends que son paquet. Hop ! Je me suis trempée de bestiole ! Hop ! Là, il protège lui son paquet, donc il le met en dessous. Et on continue. Bah dis donc ! On va faire sans moins que je fais une erreur. Moi, je veux manger le moustique. Je tape sur mon caméléon, par erreur, parce que je peux vous assurer que ça va arriver. Au lieu de taper sur le moustique, je tape sur mon propre tas. Mon tas va au cimetière, face cachée. Et on continue. Le gorille ! Alors là, tous ceux-là doivent protéger leur tas, et moi, en tant que gorille, je dois taper sur le maximum de paquets. Si j'arrive à les atteindre tous, mais ce qui est impossible, ou presque, je ne prends qu'un tas, et je le mets en dessous de mon paquet. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur, qu'il lui reste des cartes en main. Ce jeu vaut 13,90€, maintenant, go, beat ! A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501